bonjour à toutes et à tous et à mes j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un week end exceptionnel il a été pour l'ensemble de la communauté des rois et je tenais infiniment à vous remercier d'avoir massivement relayé l'initiative des rois du bitcoin à vos proches à vos amis à vos familles à vos oncles avant d'entendre vos frères à vos soeurs ça a été un succès extraordinaire merci pour ça et vous avez été des dizaines à rejoindre cette initiative et on se donne donc rendez vous pour le 29 novembre jour de la certification ce sera encore une fois une formidable soirée vous avez été nombreux dès ce matin m'envoyer des mails notamment des messages sur discorde que ce soit en privé ou que ce soit directement en public parce que vous n'avez malheureusement pas pu profiter de cette offre et de cette initiative dès lors je le comprends tout le monde n'était pas présent vendredi soir on a même réussi à avoir un pic exceptionnel depuis 800 personnes en simultané c'est la première fois qu'on l'atteint donc merci également pour ça et vous avez été nombreux à regarder le replay en ce lundi matin lorsque vous avez repris vos activités dès lors j'ai tout simplement décidé de réouvrir l'offre promotionnelle elle sera donc jusqu'à la fin de la journée vous avez donc 11 heures pour passer le pas comme ça tout le monde sera concerné chez les rois on n'oublie personne après on ne reverra pas ça avant des mois voire des années en tout cas à ce prix là ça n'arrivera plus pour la simple raison qu'on va continuer à alimenter et agrémenter cette initiative avec du nouveau contenu donc encore de la valeur et cette valeur aura bienvenue bien sûr une incidence sur le prix et donc à ce prix là ce sera du jamais vu et vos accès sont bien sûr avis donc toutes les nouvelles choses et toutes les vidéos exclusives qui vont agrémenter cette initiative vous les aurez en accès bien évidemment avant tout le monde bon j'espère que ça ça vous convient et j'espère que vous serez nombreux à rejoindre cette initiative en tout cas je me réjouis de ce succès et je me réjouis d'avoir une communauté aussi active et sa redance sa relance vraiment un effet d'excitation très fort et je pense que c'est le bon moment c'est maintenant ou jamais pour pouvoir profiter maximiser nos gains et nos profits sur un bull run qui tend à tendre le bout de son nez et vous savez quoi on en parle maintenant nous y sommes bitcoin en haut de son canal sur cette magnifique trend line d'un biseau descendant ça fait des mois qu'on l'observe plus d'huit mois jusqu'à preuve du contraire on est parti chercher ce premier arrêt tant que le premier arrêt tient le plus probable qu'est ce que c'est de faire un nouveau plus haut dernière chance pour les mères très probablement pas dernière chance pour des boules qui souhaitent se protéger et ceux et g on ne se aide je pas sur des pas de canaux on ne se aide je pas sur une perception baissière par rapport à une action de prix on se aide on se couvre on se protège sous des résistances donc on n'achète pas sous des résistances mais on se aide sur des résistances maintenant que vous avez compris ça maintenant que je vous ai dit ça eh ben on a tous les ingrédients nécessaires et réunis pour faire un magnifique short squeeze si on vient à casser cette résistances et 70 73 mille dollars c'est direction les 90 milles en moins d'un mois voilà je vous le dis je vous le note vous vous rappelez qu'on s'était dit ça il ya quelques semaines en arrière si on suivait la temporalité et la chronologie ou la cyclicité de bitcoin et des marchés notamment crypto depuis leur apparition on avait grosso modo une fenêtre de tir sur un mi octobre fin octobre avec les fameux j-10 j-5 d'hermès qui font beaucoup rire et quand on y est bon on se dit waouh c'est peut-être que on devrait plus se s'y fier notamment à cette temporalité qui permet de renforcer des billets ici plutôt boule en suivant des flux aussi donc je vous le dis je vous le redis je pense qu'on sera à plus de 90 milles dollars avant la fin de l'année et tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir initier un short squeeze pourquoi parce que ce sont des gros qui sont à la manoeuvre ce sont des énormes qui sont actuellement en train d'empiler des millions des dizaines des centaines de millions de dollars notamment du côté des etf au compte en bitcoin et je me porterai pas contre partie et je me porterai pas contre à rien maintenant qu'on a ça plutôt sur une visualisation au niveau de l'action du prix sur le spot ici au comptant vous avez exactement la même chose sur l'order flow qui sait en fait qui en train d'acheter très massivement vous l'avez ces informations là je le prends par rapport à tout le monde vis-à-vis des open interest et on dirait ils sont trop haut on vient de casser non non ils sont en tendance je vous le dis je m'attends à des open interest à près de 100 milliards de dollars mois d'ici les douze prochains mois donc n'ayons pas peur dans une situation de range avec des open interest qui sont très élevés là où les acteurs de marché trouvent de l'intérêt donc intérêt ouvert c'est intérêt et intérêt c'est de l'intérêt à la fois émotionnel et également en termes d'action en termes de leverage bien évidemment mais qui sait en fait qui a été le plus exposé sur ces leviers depuis le début de ce tout petit flux au sein de ce range de bas de rente jusqu'à haut de range au niveau de all non peut-être balance c'est pas mal ça pousse pas mal niveau de finance vis-à-vis de l'action de prix vous le voyez ici comme moi on va le grandir un peu ok on va regarder peut-être du côté de yobi le l'exchange de jutsinson ouais ça pousse encore mais ils sont pas partie prenante par rapport à ce marché au caix peut-être bill gates on peut le regarder également qui fait aujourd'hui partie du top 4 mondial au niveau des dérivatifs non pas de nouveau plus haut du côté de bill gates je vais vous spoiler c'est le chicago mercantile aujourd'hui les plus gros qui sont en train d'impulser au niveau des open interest ouverts c'est du délire complet donc honnêtement je veux dire quoi veut dire qu'il ya autant de vendeurs à découvert actuellement donc de short plus des longues qui sont en train de s'empiler qui sont en train de gonfler de galvaniser les open interest les agréants sont réunis pour aller faire un short suisse comme rarement on a vu dès lors on va tout simplement décaler la valeur et on va décaler le prix bon ben on va se retrouver ici vous faites vos targets 80 mille dollars en une semaine on est à 80 mille dollars et ce serait pas étonnant en fait de voir une jolie bougie d'impulsion de près de 20% ici voilà ce que j'estime dans les prochaines dans les prochains jours je pense que c'est immédiat on pourrait presque titrer ça vous voulez sur la vignette explosion haussière imminente short squeeze imminent etc ce sera peut-être un tout petit peu avant-gardiste parce qu'on peut encore se galvaniser pendant quelques jours mais c'est une question de temps actuellement avant d'avoir cette résolution et je pense qu'on est relativement mûrs pour avoir cette formidable résolution au niveau des open interest n'ayons pas peur on est actuellement dans des règles et oui dans des règles on peut aller chercher potentiellement des hauts de canaux par rapport aux open interest pour dire c'est trop haut c'est pas assez haut c'est c'est ça va exploser donc on va passer de 40 milliards à 100 milliards et on va se dire mon c'est trop haut ça peut pas aller plus haut avec bitcoin sera 200 mille dollars ou à 130 mille dollars et on pourra pas se dire c'est finalement c'était pas si haut donc actuellement on n'est pas en train de l'observer c'est une question de deux minutes peut-être d'heures peut-être de journée peut-être de semaine pas beaucoup plus pour avoir en fait une accélération niveau des open terrestres et un intérêt ouvert exponentielle donc on va complètement décalé la prise d'intérêt la prise de position sur ces marchés là maintenant oui vous avez tout à fait raison ne vendez pas découvert dans le but de faire du profit si vous voulez vous et g vous avez deux possibilités pour le faire soit vis-à-vis des options même si c'est difficile pour les francophones soit en prenant des shorts même si c'est aussi difficile en tout cas de plus en plus contraignant de le faire maintenant moi je vous le dis comme je le dis très très régulièrement je ne joue pas en fait par rapport à une perception vis-à-vis d'une non confirmation pour moi je joue la hausse et ce que je veux voir ce sont des réintégrations vous explique comme suit ça casse énormément de volume le volume croissant short squeeze diminution des open interest explosion au niveau des spots ça veut dire que ça coûte cher d'acheter ce marché puisque les phoenix sont extrêmement élevés dès lors on a tous les billets pour essayer de dire c'est peut-être un piège hermès fait attention ouais à ce moment là on joue sur quoi sur de la réintégration donc on aura une émotion une confirmation une acceptation et potentiellement une réintégration si on fait cette réinsertion hermès ce edge image hermès le joue tout simplement généralement quand je joue ça je me fais éclater comme ça vous avez votre signal c'est juste formidable ce sera le dernier peut-être piège baissier ici ou le tout petit retour sur un premier arrêt un peu hypothétique par rapport à un flux qui serait potentiellement bienvenue pour essayer de faire rentrer les dernières regardez comme ces petits bijoux de chirurgie à main levée premier arrêt et explosion il faudra bien sûr le jouer je serai donc votre contrepartie je le jouerai personnellement ici donc vous si vous faites des longues ici moi je ferai des shorts pour pouvoir me hedger et si malheureusement j'ai tort bravo à vous vous jouez le play vous jouez le flux donc on redémarre le flux à ce moment là même si on avait une sensation une perception de réintégration soit malheureusement bah j'ai pas tort et je suis bien content d'être obligé on ira chercher des objectifs beaucoup plus bas qui devront être je le rappelle catalyser catalyser par quoi des choses que je ne connais pas donc c'est pas quand on les a qu'on les joue c'est qu'on essaye d'empiler des informations en vue de voir si oui ou non il est sain pour le marché de continuer à s'apprécier et je vous le dis en toute franchise actuellement il est très sain pour continuer à s'apprécier on fait quelques petites news je trouvais ça sympa de les faire ça c'est une bombe incroyablement bullish sur la crypto sphère stripe c'est plus de 1% aujourd'hui des flux carte bancaire sur la planète du pib mondial sur la planète stripe c'est énorme j'utilise personnellement stripe et d'ailleurs si vous passez par l'initiative bah j'utilise stripe pour recevoir vos 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 abonnements donc signe la plus grosse acquisition crypto de l'histoire en rachetant bridge pour 1,1 milliard de dollars c'est quoi en fait c'est pas compliqué dans très peu de temps il ya strap qui va nous proposer des paiements en crypto tout simplement donc comme base l'avait proposé j'avais essayé d'ailleurs de l'intégrer mais c'était trop compliqué parce qu'il n'y avait pas suffisamment de fonctionnalités et ça bug est pas mal donc je sais pas si vous avez déjà passé des paiements sur des sites internet traditionnels en passant par le code base mais il fallait avoir un quasiment un compte quand belge c'était un peu difficile il fallait avoir des autorisations supplémentaires et puis des fois il fallait c'est un peu compliqué stripe en fait ils vont complètement le faciliter et ça va être un magnifique cadet encore une fois d'adoption pour accumuler de l'adoption massive pour dire c'est disponible et c'est quand les choses sont disponibles que là on peut éventuellement continuer à aligner les planètes voire de faire accélérer des mouvements qui sont déjà tendanciellement haussier et ce depuis la nuit des temps c'est une super news je vous le dis franchement c'est génial si vous voulez la joue et cette news on va vous connaissez le dicton bailes aux rumeurs celle de news ce qu'on a là c'est donc une rumeur mais c'est pas la rumeur pour dire qu'ils l'ont pris ou pas pris on part du principe que ça y est signe donc je pars du principe que c'est du présent donc je sais pas si peut-être que c'est du présent conditionnel mais quand je vois ce type que signe la plus grosse acquisition c'est que c'est fait ils viennent de la signer mais ça reste la rumeur pourquoi parce que pour moi la news telle qu'on doit l'apercevoir sur les marchés financiers il faut que ce soit disponible donc au moment où vous verrez sur l'initiative des rois ou l'académie des rois par exemple la possibilité de payer en crypto grâce à stripe en fait la rumeur sera donc consommé pourquoi parce que disponible vous rappelez qu'on avait déjà fait cet exercice notamment avec amazon amazon va accepter à travail strike très probablement le paiement crypto ça peut être encore une fois une feature un module une possibilité donc c'est pas quand vous savez que amazon devrait mettre dans les prochaines semaines les paiements crypto c'est amazon vous avez le paiement crypto vous pouvez donc n'importe où dans le monde en europe ou en france acheter votre dernier livre ou acheter votre ifi ou acheter votre dernier produit amazon basique avec des cryptos avec vos propres cryptos bien évidemment attention au niveau de la fiscalité puisque toutes les transactions doivent être listées sur sur notamment en france ça c'est la news c'est quand vous avez la capacité de pouvoir consommer la nouvelle c'est pas de la lire c'est de la consommer la news c'est la consommation de la rumeur d'accord très important de bien la voir petit clin d'oeil bitcoin appauvrit à la fois les non détenteurs et les retardadaires selon deux économistes de la bce et je suis très content que les économistes de la bce non notamment deux ils sont pas deux ils sont des dizaines à être payés des antennes j'imagine bien pour se dire ok ça appauvrit vous comprenez bien que c'est juste un espèce de pied nier par rapport à un dossier un peu mal géré parce que c'est exactement la loi de l'offre et la demande qui est sur les marchés financiers et en particulier sur les commodities donc merci à cogne tri à cryptos d'avoir fait ce parallèle complètement évident par rapport au gold prenons les angles de l'or à quoi est souvent comparé bitcoin lors du lancement d'une pièce de billet d'un euro 1er janvier 2002 une once d'or valait 310 euros aujourd'hui cette même once d'or s'échange à un record de 2500 euros pourtant il serait absurde de dire que les noms détenteurs d'or devrait plaider en faveur d'une législation contre la hausse de son cours voir l'interdiction de détenir de l'or même si ça déjà été le cas dans le passé puisqu'il y avait une raison pour laquelle ça devait être fait sous prétexte que l'inflation a totalement dévalué la valeur de l'euro face à ce métal précieux vous avez compris pourquoi ils le font pas sur le gol parce que c'est un sacré bon collatéral pour la banque centrale et pour les différentes banques centrales aujourd'hui pour continuer à donner un soupçon de confiance par rapport à une monnaie et je vous le dis ça nous arrange bien personne ne veut une inflation à 400 pour cent en europe ou aux états unis et personne ne veut une dévaluation de près de 50 % l'espace d'une journée comme ce qui s'est encore passé par rapport à l'étalon or vis-à-vis du pays mince je l'ai plus en tête j'aurais dû le noter mettez le moi dans les commentaires ce pays d'afrique qui a subi une dévaluation de près de 50 % de sa valeur vis-à-vis de d'une d'un talon or il avait bien baqué et collatéralisé sur l'or pour justement zimbabwe oui je l'ai je viens de retrouver zimbabwe la valeur du zimbabwe qui a en fait été complètement anéanti c'était avant les années 2010 pour être remplacé en fait plutôt par du dollar américain et qui a en fait relancé une nouvelle monnaie qui était directement collatéralisée par l'or a vu sa valorisation baisser près de 50 % l'espagne du journée je vous laisserai découvrir la raison pour laquelle malgré le fait qu'elle était bien baqué contre de l'or a eu cette dévaluation on ne parle plus ici de possibilités ou de cas pratiques mais plutôt ici de confiance et bitcoin en fait représente cette confiance de par sa longévité dernière petite news j'espère que ça va vous plaire build blackrock aimerait voir binance aux cakes d'erebit utiliser son fond tokeniser au regard de la rumeur reporté par bloomberg c'est pas forcément des rumeurs qui sont à prendre à la légère donc moi je les prends avec grande considération blackrock mènerait des négociations avec des plateformes crypto de premier plan pour déployer son token bull comme garantie de produits dérivés que savons nous je vous laisserai le découvrir mais on rentre pleinement dans les premières directives notamment de la riffing vis-à-vis du tout tout décentralisé ou du tout tokeniser parce que bill n'est pas forcément décentralisé je viens de dire une grosse bêtise mais du tout d'économiser par rapport à des réels world assets on rentre complètement là dessus là où il ya le plus de levier là où la plus de relais de croissance c'est ça qu'on va essayer d'utiliser notamment sur sur les marchés des leviers de croissance des relais de croissance et bien clairement c'est sur les dérivatifs aujourd'hui que le pognon se trouve donc c'est pour ça qu'ils essayent d'abord d'aller sur ce terrain là après de l'ouvrir pourquoi pas l'immobilier à l'économie réelle au commerce au bureau au bureau de commerciaux au gros mall ou les choses comme ça si vous voulez donc ce sera une question de temps et d'ailleurs on peut tout tokeniser de l'entreprise à l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand de tout ce qui interagit directement de près ou de loin avec l'humanité ça c'est dit j'espère que je vous ai aidé on ira pas plus loin on fait 20 minutes pour moi tous les voyants sont au vert le plus important c'était de parler ici de d'order flow peut même parler peut-être un tout petit peu d'un truc que j'ai vu et que j'ai repéré par rapport à des gaps communs qui s'ouvre d'une journée à l'autre hors week-end donc on pourrait venir les combler il y en a eu juste ici au niveau des 67 mille dollars on avait également aux alentours des 60 mille dollars beaucoup ont essayé de le jouer malheureusement n'ont pas réussi à l'attraper puisque c'est relativement haussier seule chose qui m'intéresse c'est ça si vous le regardez bien prenez les gros on va regarder les grosses baleines par rapport à nos opel interest qui sont en train de se dégrader franchement je vais pas le prendre ici je vais prendre sur un autre une autre charte est ce que je l'ai une autre charte est ce que je peux la trouver avec un peu plus jolie on va prendre celle là magnifique ça c'est du côté de bitfinex avec un échangeur plutôt de wild ici avec une très forte dégradation par rapport à cette latéralisation latéralisation prise de profit donc on coupe entre guillemets on diminue au niveau des open interest mais ici ptc long sur bitfinex c'est que les longues et depuis le top vous avez une augmentation au niveau des au niveau des longues du ratio long short c'est plutôt fort ce qu'il y a et actuellement est ce que vous voyez une très forte dégradation bah non regardez je trouve ça dingue je trouve ça génial en fait de l'observer oui petite dégradation high regardez ici tac petite dégradation prise de liquidité fair value gap ici petit dégradation bam prise de liquidité fair value gap c'est juste formidable mais est ce que vous voyez quelque chose comme ça sur la ligne jaune non c'est croissant ils sont pas en train de prendre massivement des profits ils sont en train de rajouter à leurs longues les mecs ils sont en train de rajouter du l'effet de levier et ils sont rajoutés actuellement des longues donc bah si on veut être des balènes on se comporte comme des balènes est ce qu'on short debout sur la table où on vend toutes nos crypto ici c'était un petit peu trop prématuré attendons que eux commencent à prendre massivement des profits et si vous devez prendre des profits c'est pour ça qu'il faut vraiment le comprendre mettez vous dans le temps présent et ne regardez pas que les flux du passé puisqu'on voit bien que tous les gens qui avaient acheté ici avec de forts leviers l'ont en fait déjà pricé et ont déjà pris des profits bravo ils ont déjà gagné donc pile je gagne plus face je perds pas en fait puisque j'ai déjà pris tous mes profits et des objectifs ont déjà été remplis donc le fait de reprendre du levier ici dans une forme de latéralisation où on peut appeler ça de la réaccumulation c'est plutôt de de bonne manufacture est-ce qu'on est à l'aube de faire un énorme short squeeze bien sûr entre ceux qui se haident actuellement sur des centres et d'heure notamment vous avez une magnifique cluster de liquidités et c'est ici que les très gros devront prendre des profits massivement pour pouvoir sortir des positions avec de très gros capitaux la question c'est de savoir c est ce qu'on fait une réintégration technique et la technique sera en avance par rapport aux fondamentaux ou est-ce que au contraire on assèche littéralement l'offre et on accélère merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dernière heure pour profiter l'initiative tout comprendre de la crypto monnaie sur 11 modules et notamment le meilleur de l'académie des rois avec des nouvelles vidéos que je mets à disposition c'est plus de 15 heures de vidéos exclusives que je vous mets à disposition extrêmement court ça dure entre 15 et 20 minutes pour tout comprendre des marchés financiers tout comprendre de la crypto monnaie pour passer de débutant et mettre son premier pied dans cet univers fascinant de rupture technologique qui ne se passe une fois tous les 50 ans jusqu'à chevronner rejoignez nous sur le discorde et vous serez ici certifié si vous passez par l'initiative ciao